Comment ça se passe la visite pour l'instant, vous êtes content ? Écoutez, très bien. La ministre a été très bien accueillie partout où elle est passée. Vous avez vu au marché, elle a été très bien accueillie à la mairie de propriété. Je crois que c'est un accueil dont elle va se rappeler. Oui, parce qu'elle n'était pas venue en premier visite, elle ne le connaissait pas à titre privé, comme elle vous l'a expliqué, donc ça va lui permettre d'avoir une vision en quelques jours aussi précise que possible. Vous avez organisé tout son séjour pour qu'elle puisse essayer de voir le plus de choses possibles concrètement ? Oui, et c'est très compliqué parce qu'il faut en trois jours lui montrer le maximum sans pour autant considérer qu'elle reste quelques minutes par-ci, quelques minutes par-là. Donc il faut lui laisser le temps de discuter, tout le temps lui permettant de voir le maximum de choses. C'est cet accueil qu'on a essayé de trouver au cours de ces trois jours. Qu'est-ce que ça donne concrètement, une visite comme celle-là, après ? Ça lui permet à elle, déjà, de mieux comprendre la réalité du territoire, ça permet de faire accélérer un certain nombre de dossiers. Réalement ? Oui, on l'a vu dans d'autres circonstances parce qu'elle a pris conscience, ou le ministre en général n'a pas conscience de cette forme de difficulté, et puis ensuite il s'en souvient et puis il s'est aminé dans une logique ralente qui permet de donner suite à ce qui a été dit sur place.